Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Bierstek, société coopérative d'ingénieurs spécialisés en infogérance, hébergement et développement d'applications complexes. Rural Lab, laboratoire rural de fabrication numérique à Néon-sur-Creuse. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, épisode 123, qui s'appelle... Je ne me souviens même plus comment je l'ai appelé. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va se créer une police de caractère. Tout le monde utilise les ordinateurs. Et vous avez tous des police de caractère que vous utilisez. Si vous êtes un gentil designer, vous utilisez Helvetica. Si vous êtes un vilain designer, vous utilisez Comix 100 MS, comme notre ami qui est en face. Et aujourd'hui, je suis où ? Je suis à la médiathèque de Saint-Nazaire pour croisement numérique 2014. Ouh là là ! Et on est en public ! Faites du bruit le public ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va se faire une police de caractère. Et comment on va faire ? On va prendre un papier et un feutre. Et on aura besoin de quoi d'autre ? On aura besoin d'un scanner, que je n'ai pas réussi à faire marcher avec mon ordinateur, mais ce n'est pas grave. Et d'un ordinateur. Et sur l'ordinateur, on aura besoin de plusieurs logiciels. En l'occurrence, un logiciel de dessin, enfin de design. Moi, je vais utiliser Photoshop. Et un logiciel spécifique qui s'appelle Fontographeur. Et vous allez voir, c'est super simple. Première étape, je vais écrire ma fonte. Alors, on peut très bien la dessiner sur un logiciel. Moi, j'aime bien dessiner des trucs. Donc, je vais écrire en alphabet avec mes doigts sur un papier, avec un feutre. Donc, je vais faire A, B, C, D. Voilà. En fait, au début, j'écris bien. Et puis, après, je commence à écrire mal. Voilà. J'ai écrit sur une feuille de papier, juste des lettres, des chiffres. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la scanner. Je vais la pseudo-scanner. Et là, je vois de la magie du numérique. Je ne sais pas ça. Je scanne mon écriture. Et le but, c'est bien sûr de me faire ma propre police de caractère avec mon écriture. Alors, j'ai déjà pré-scanné des trucs que j'avais fait. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez très bien scanner l'écriture de votre voisin pour écrire des mots d'insulte à votre voisine. Et ensuite, créer plein de trucs. Alors, vous allez voir que c'est un processus un peu long, un peu chiant, mais qui est sympathique. Donc, moi, je vais lancer le scan que j'ai fait d'une écriture bizarroïde que j'ai fait. Non, je suis désolé, mon ordi est un peu lent. Ça va prendre quelques minutes. Mais le principe, il va être simple. Je vais prendre mon image globale. Je vais essayer de la nettoyer un petit peu. Je vais prendre chaque lettre. Et ensuite, je vais lancer le logiciel qui s'appelle photographeur. Je vais le coller à l'intérieur. Et ensuite, je vais demander à photographeur qu'il transforme, en fait, mon image en espèce de plein de petits points et des lignes de baisier qui vont faire que ça va faire ma police de caractère. Une des caractéristiques d'une police de caractère, en général, c'est que c'est du vecto. Qui sait ce que c'est du vecto dans la salle Level War ? Bon, OK. Vous êtes deux. La différence... Non, non, mais c'est pas grave. La différence entre ce qu'on appelle du bitmap, c'est-à-dire les images standards, par exemple un JPEG, et du vecto, donc vectoriel, c'est que c'est pas des pixels, en fait. C'est des points. Et ensuite, on va relier les points par des courbes. Le gros avantage, c'est que vous pouvez très bien faire une lettre en vecto qui fasse 2 cm de large, vous pouvez aussi faire la même lettre, avec exactement la même chose, qui fasse 4 mètres de large. Vous perdez pas en qualité. Et pourquoi mon fichu s'est pas lancé ? On sait pas. Donc ça, ça va être le processus, ce qui est très long. Donc voilà, c'est la jolie police de caractère toute moche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque lettre individuellement. Donc là, vous voyez que c'est du bitmap. Je vais d'abord essayer de nettoyer un peu. Donc je vais augmenter le contraste, augmenter la luminosité, pour faire disparaître en fait un peu les niveaux de grille. Et pour ne regarder plus que les lettres qui m'intéressent. Donc par exemple, là, je vais prendre le A. Donc avec mon outil de sélection. Je le copie et je vais lancer Photographer. Donc Photographer, c'est un logiciel spécifique pour créer des fontes. Qui normalement coûte de l'argent. Je sais qu'il y a des versions libres. Je sais pas quoi. Mais ça doit exister. Mais le principe reste le même. Vous prenez une image. Vous demandez au logiciel qui vous la vectorise. Ensuite, vous la modifiez. Vous la nettoyez. Vous positionnez les différentes lettres. Et vous allez pouvoir avoir une police de caractère. Voilà. Donc en gros, ici, vous voyez, en fait, on a toute la table des caractères. Et alors moi, j'ai juste fait les majuscules et les chiffres. Mais vous voyez que les caractères, il y en a quelques-uns. Donc vous pouvez faire le sigle pomme. Ou par exemple, le sigma pour somme. Ou le truc copyright, etc. Moi, je vais d'abord commencer par le A. Donc j'ouvre mon outil d'édition. Et je colle mon gros A. Et c'est pas ça que je voulais faire. Et maintenant, je vais demander au logiciel de le tracer. Voilà. Et donc avec un truc qui s'appelle auto-trace. Je vais dire, s'il te plaît, trace-le automatiquement. Et il va me le transformer en vectoriel. Donc comme vous voyez, il y a plein de... Enfin, il y a des points avec des courbes. Et ensuite, mon rôle, ça va être de le positionner correctement. Ou éventuellement, de le redimensionner. Le redimensionner, comme ça. Pour le faire rentrer. Pour le faire rentrer dans les petites cases. Alors, ceux qui sont un peu familiers avec la typographie. Ils savent que... Et donc là, on voit le résultat du premier A. Ceux qui connaissent un peu la typographie. Savent que les espacements sont super importants. Que... Là, on va dire que je fais ça un peu à la barbare. Parce que... Déjà, je ne suis pas bon. Je ne suis pas un designer. Et le but, c'est juste de se faire une petite police de caractère qui soit rigolote. Et qui puisse être utilisable. Et donc là, on passe dans la partie chiante. Qui est... Il faut faire ça avec toutes les lettres. Donc là, on a pris notre police. On l'a scanné. On l'a découpé. On l'a mis en photographeur. On l'a vectorisé. Et maintenant, on va essayer de... De créer, vraiment, notre police de caractère. Et là, en fait, on voit qu'il y a plusieurs types. Donc, pour ceux... Comme vous ne connaissez pas trop les policiers de caractère, ce n'est pas grave. Mais il y a certaines qui ont plusieurs avantages. D'autres qui ont plusieurs inconvénients. Mais... Le principe, c'est qu'on va pouvoir les exporter. Je ne vais pas le faire en OPS. Je vais le faire en... Alors déjà, il faut le sauver. Je vais exporter... Alors là, Generate Font File. Donc là, je vais gérer... Je vais générer ma police de caractère. Là, je change juste l'endroit. Et... Je vais faire en sorte qu'il soit pour tout le monde. Donc pour Mac, pour Windows, pour Unix. Et je vais le mettre en OpenType. En fait, quand je pars, ça... Peut-être que ça n'avancera pas. Et... Je vais générer ma police de caractère. Et ma police de caractère en TTF est générée. Elle est là. Et pouf ! Comment c'est pas beau ! J'ai fait ma police de caractère. Alors, vous voyez qu'il y a plein de problèmes. Quand on regarde la police. Par exemple, le B est trop collé sur le A. On se dit, bon... Je reviens sous Photographeur. Je prends moi. Et je vais déplacer cette petite bavard. Et je vais régénérer... Mon fichier. Paf ! Petit valeur écrabouillé. Et je vais regarder... Ici, ça ne s'est pas un peu amélioré. Et voilà. Et maintenant, j'ai un espacement correct entre le A et le B. Et donc, c'est un processus long et fastidieux. Mais qui est important si vous voulez faire une vraie belle police de caractère. Ensuite, la question, c'est pourquoi faire une vraie belle police de caractère ? Parce que c'est rigolo. Et voilà. Et donc là, j'ai rétabli plus ou moins les espacements. Il reste encore celui sur le 2. Attention, il est gros. Alors, il y a plein de trucs que je n'arrive pas bien à faire. Parce que comme dans plein de logiciels, je fais ça comme un gros cochon des Landes. Et je ne suis pas un spécialiste. Et je suis sûr que tous les designers qui vont nous regarder après vont dire « Ah là là, mais tu fais ça comme un goré ! » Et ce n'est pas grave. Le but aussi, c'est justement que vous alliez choper un logiciel qui fait ça. Que vous fassiez vos petites écritures. Alors moi, j'adore les police de caractère. Je vais vous montrer. J'ai des trucs, par exemple, que j'ai fait avec mes doigts. Avec de la peinture. Qui rend pas mal. Alors, c'était un peu scanné à l'envers. Qui est un peu moche. Mais qui est rigolo. J'ai fait des écritures un peu dans tous les sens. Des trucs normaux. Des trucs tout gribouillés. Et un des intérêts, c'est que dès que vous maîtrisez le processus, si jamais vous voulez faire une affiche ou un truc, et que vous en voulez en faire plein d'autres, vous avez juste à vous créer votre propre police de caractère. Et vous pouvez l'utiliser dans plein de choses. Pour information, les police de caractère, souvent, on les trouve gratuitement, entre guillemets, de façon légale ou pas spécialement légale. Mais c'est aussi des choses qui se vendent. Si votre grand-mère a une écriture super funky, comme dans les années 30, vous lui dites de faire des pages d'écriture. Vous scannez ensuite, vous allez vendre sa police de caractère et devenir millionnaire. Et voilà. Donc ça peut être une solution aussi. Même si je ne suis pas sûr que ça marche des masses. Et donc moi, pendant des jours et des jours, j'ai fait ça. J'ai distribué des feuilles à tous les gens que je connaissais. Et j'aurais dit, écris-moi des bidules, s'il te plaît. Et donc, j'ai créé plusieurs police de caractère super pourries. Donc une qui s'appelle Bigas Fellpen. Qui est celle que j'ai essayé de reprendre, mais mal. Et celle, justement, où j'ai dessiné avec mes doigts. Que moi, j'aime bien. Qui est un peu moche, mais que j'aime bien. Une autre variation de celle-là. Alors, je pourrais vous faire plein de trucs sur les Vecto, comment gérer les courbes de Béziers, etc. Mais c'est super chiant. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous inciter à faire vos propres police de caractère. Si tout le monde a plus ou moins un scanner sous la main. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un scanner. Donc, écrivez, scannez, faites des police de caractère. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Rien. À moins que des gens aient des questions super importantes. Quoi dire de plus ? Des questions, des insultes, comme d'habitude. LaGrotteDubarbue, à gmail.com Twitter, à LaGrotteDubarbue Le groupe Facebook, où je ne vais jamais. Le groupe Google+, où je ne vais jamais non plus. Postez un commentaire sur LaGrotteDubarbue. Et bien sûr, faites des police de caractère. Envoyez-les. Moi, je vais finir la mienne. Je vais la poster sur le site. Et vous pourrez dire que c'est pourri. et faire plein de super affiches avec mon écriture. Que la barbitude, c'est avec vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada